ouais bon ici je vais vous montrer la chance je viens de rentrer là du baptême est l'anniversaire je suis je suis morte je vais je vous filme la chambre pour vous montrer bon c'est pas fini faut qu'il vienne mettre on a posé les meubles j'ai rangé j'ai disposé les meubles je vois pas comment les mettre d'autre sinon j'avais une autre enfin je voulais le mettre autrement sinon mais ça prend toute la place je pense qu'ils vont rester comme ça j'ai quelques petites déco avec leur prénom à poser au mur mais ça je le ferai au dernier moment qu'ils mettent un petit coup de blanc vous savez au mur et les moulures j'attendais recevoir mais je pense que je vais laisser disposer comme ça je vous montre alors les filles donc là j'ai mis la table à linger là les deux lits comme ça là je laisse l'espace peut-être mettre une panière à linge sale là-bas je pense elle est là bas là dans le lit j'attends encore d'avoir les matelas j'ai les tours de lits je vais monter après les mobiles et tout qui sont là mais juste j'ai disposé en fait au début je voulais les mettre les lits comme ça un là et avec un écart entre et mettre un deuxième en fait ça prend vraiment toute la chambre quoi le livre à jusqu'au tapis donc je me suis dit je les mets côte à côte voilà donc en gros et les pouf ils vont partir mais là c'est pas encore j'ai juste on a juste monté les lobes quoi donc là un lit là il ya le deuxième et là bas la table à linger voilà le chauffage ben ça je peux le fermer quoi il ya les petits robinets donc ça c'est rien voilà sont ici une clime réversible et de toute façon c'est juste pour la journée puisque la nuit je les mets dans le co-dodo avec moi donc un lit de lit là il faudra juste qu'ils mettent des petits coups de blanc et les petites moulures là à reprendre j'attends de les recevoir mais en gros ça donne ça voilà bon ne regardez pas le bazar là c'est des trucs des petites faudrait que je range mais je les rangerai vraiment plus tard les poufs bon ça ça partira limite j'en resterai un mais ça va servir à rien j'hésite à peut-être m'acheter une genre de chaise ça va même pas bascule une grosse chaise pour pouvoir donner le bibi et me poser ou quoi je pense que je vais faire ça donc c'était soit les lits comme ça côte à côte soit je vous ai dit comme ça en longueur et laisser un espace pour que moi je puisse aller entre mais le problème c'est que ça vraiment ça tue toute la pièce parce que les lits arrivent presque au tapis quoi donc ça prend vraiment de la place alors tandis que là c'est super on peut aller de partout quoi et la chambre je sais pas si on se rend compte mais elle est quand même très grande donc je pense que je vais les laisser comme ça les filles là je laisse le petit espace épuré parce qu'il y a des trucs faut que je descende là je laisse l'espace donc là table à linger faut que j'achète les panières enfin j'ai encore rien juste on a disposé faut que j'achète des petites panières pour ranger les produits en mettre là à disposition là j'ai juste mis un panier vide pour échanger des trucs donc espace table à linger là je vais mettre j'ai une panière en osier genre avec un petit lion trop mignon je vais mettre là ce sera leur panière à linge sale les lits je vais les installer quand j'aurai les matelas les draps je vais tout mettre et tout avec les petits les réducteurs ça je pense que je les mettrai dans le côte de dos enfin bon bref voilà en tout cas la disposition de la chambre je pense que je vais laisser comme ça sinon je vois pas trop moi je vais pas tout aligner là vous voyez ce que je veux dire ça et ensuite ici ils ont leur placard quoi où je mettrai les vêtements voilà et là en dessous c'est tous les jeux des petites tout leur jeu enfin tout leur jeu une partie de leur jeu l'autre partie elle est dans leur chambre quoi voilà donc qu'est-ce que vous en pensez et ensuite ensuite il y a la petite déco il y a juste deux petits ballons vous savez personnalisés j'avais acheté je vous ai montré une fois mais ça pareil je les mettrai quand ils ont repeint le mur voilà je sais pas si je vous l'ai dit mais je pense que là je mettrai un gros fauteuil pour me poser vous savez leur donner le bibi ou quoi de toute façon je les mettrai dans leur chambre que la journée quand je suis à la maison tranquille pour pas qu'ils dorment dans le côte de dos quoi ça sera vraiment que pour la nuit voilà j'aime trop c'est trop apaisant et on a tout monté c'est trop mignon trop trop mignon ici je suis en train de jouer les jeux des petites genre par catégorie genre ça c'est toutes les barbies mais le truc c'est qu'à chaque fois je le fais à chaque fois elle me dérange là c'est tout leur peluche tous les trucs des poupées tous les trucs des poupées les habits, le pot, les tétines tous les trucs des poupées là ici il y a plein de jeux là il y a des livres enfin des stickers des puzzles des petits trucs comme ça aïe là j'ai mis le truc du docteur des petites voitures je sais pas faut que je le range lui je vais le trier là il y a des lego mais j'en ai aussi une grosse boîte de lego là c'est tout ce qui est animaux petites figurines tous les petits animaux et puis ce truc comme ça là-bas c'est tout ce qui est musique et voilà là je vais trier j'envoie tout à chaque fois je le fais et en fait à chaque fois elle me dérange alors avant j'avais fait ça des petites images que j'avais collées le problème c'est qu'avec le fer j'avais mis de la pâte à mollet de la pâte à mollet qu'est-ce que je me rends compte la pâte à fixe et avec le fer bah en fait tout le temps elle s'enlève donc bah du coup voilà vous savez pour qu'elle sache ce que c'est quoi mais je sais même plus où ils sont tous bah là il y en a un peluche mais en fait avec la pâte à fixe il tombe vu que c'est du fer pour le restaurant on est parti chez le bébé